... Je m'appelle Alix, je m'en vais à l'école, je devrais être là, parce que dans le filet. À pied, à vélo, ville active. C'est un programme qui existe depuis 2005 et qui vise vraiment à promouvoir le transport actif pour les jeunes sur le chemin entre le domicile et l'école. Tu fais du vélo 4 saisons. Ça te fait combien de kilomètres en tout? Ça fait 8 kilomètres par jour. Dès que c'est possible, c'est son vélo. De toute façon, ça prend 8 minutes, puis s'il prend l'autobus, il attend 8 minutes sur le coin de la rue. Est-ce que tu y vois un plaisir? Est-ce que tu trouves ça tripant de faire du vélo? Oui, surtout l'hiver, vu que dans le fond, c'est une autre affaire. Il faut vraiment que tu essaies de garder ton point d'équilibre comme d'une autre façon quand ça glisse avec les plaques de glace et tout. Il s'est fait féliciter par des gens du quartier. Ils ont dit « Ah, bravo, tu as fait tout ton hiver en vélo. On t'a vu souvent passer. » On va peut-être donner la piqûre à d'autres. Donne-toi une bonne poussée. Et quand tu peux, tu mets tes pieds sur les pédales. Les panthères roses, c'est pas du tout élitiste. C'est vraiment apprendre à nager, apprendre à se déplacer à vélo et apprendre à se déplacer à la course. Au début, ils sont très gênés de dire qu'ils ne savent pas faire de vélo. Moi, j'ai commencé à faire le vélo. Pour moi, c'était difficile de garder l'équilibre avant. Moi, je ne pourrais pas vraiment bien tourner les côtés. Notre but, c'est qu'on puisse faire comme dans la vraie vie, être sur son vélo et puis bien savoir pédaler, garder son équilibre, avoir toujours les mains sur les freins, être capable de freiner en cas d'urgence. C'est d'être capable d'aller au bout d'un défi, puis de leur apporter de la fierté, de la force intérieure. Pour promouvoir le transport actif, on peut agir sur les environnements, on peut agir sur la bonne volonté des gens, mais il faut aussi agir sur l'éducation. Notre certificat cycliste averti, c'est vraiment un programme qui vise à qualifier les jeunes à se déplacer de façon sécuritaire et autonome dans leur propre milieu. J'aimerais que tu fasses attention aux autres personnes qui sont autour de toi. Et quand tu te sens prête et que tu as ton équilibre, là, tu peux mettre sur les pédales. Et voilà! Par ton exemple, de faire du vélo printemps, été, automne, hiver, tu vas en stimuler d'autres en en faire toute l'année. Oui. Est-ce que c'est un beau moyen de transport, tu aimes ça? Oui. Ça ne prend pas grand-chose pour rendre un environnement beaucoup plus favorable au transport actif. Mais encore là, il faut rajouter l'éducation, et c'est pour ça aussi qu'il faut commencer dès maintenant à former les générations futures pour qu'elles soient bien outillées à naviguer les rues. Sous-titrage ST' 501